Musique Je vais essayer de vous présenter succinctement aujourd'hui un modèle de saumoir qu'on appelle le saumoir Primera. Chez Amazon, qui est un saumoir qui existe depuis les années quand même 76. Donc c'est un saumoir réputé et qui a largement fait ses preuves. Donc ce saumoir a la particularité de recevoir quand même quelques nouveautés ces dernières années. Principalement déjà des nouveautés au niveau châssis, au niveau on va dire tête d'attelage. On est sur des têtes d'attelage avec un col de cygne qui nous permettra dans ce cas-là, de par la distance, d'avoir une très grande maniabilité on va dire en fourrière. Puisqu'on va pouvoir tourner dans ce cas-là très très court. Malgré que ce soit des machines en 3 mètres ou en 6 mètres extrêmement maniables. Puisque la machine pourra de toute façon tourner sur place. Sur ces nouvelles machines, systématiquement on a eu un retravail au niveau de la flèche. Puisque toutes les flèches maintenant possèdent une suspension avec trois blocs élastomères qui fonctionnent donc en compression. Qui vont permettre de donner justement une souplesse et un confort sur route. Et également au travail. D'accord ? Pour préserver on va dire toute la machine. On a retravaillé également le châssis global. Puisqu'on est sur un châssis qui nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité depuis la cabine du tracteur sur l'intérieur de la machine. Puisque c'était une demande on va dire de la part de nos clients. Pour pouvoir bien voir on va dire les éléments semeurs. Et là devant nous aujourd'hui on a une machine donc de 6 mètres. Puisqu'il existe sur le marché national en deux versions 3 mètres 6 mètres. Avec deux interlignes possibles. Un interligne 18-7 qui est le standard on va dire d'Amazon sur ce produit là. Et on a une deuxième version qu'on présente aujourd'hui avec un interligne à 25 cm. qui permettra aussi l'un comme l'autre de pouvoir envisager éventuellement des solutions de binage éventuellement par la suite. Voilà. Donc on peut vraiment répondre on va dire à toutes les demandes vis-à-vis de ça. Alors le semoir Primera on le voit ici. On est déjà sur un modèle de 4200 litres de capacité de trémie. On a la possibilité de proposer soit avec une trémie simple soit avec une trémie compartimentée. Donc céréales et fertiles. On aura la possibilité de faire les deux. Là on est sur une version fertile. Donc une tête de distribution sur la partie céréale. Une tête de distribution sur la partie fertile. On va s'approcher un petit peu du semoir et on va regarder l'élément semeur. Alors au niveau de l'élément semeur. On va retrouver sur un élément on va avoir un module. Le semoir est composé en 6 mètres dans ce cas là de 8 modules. Et on va pouvoir régler la profondeur d'une façon extrêmement simple. Puisque la machine restera toujours à plat. Le relevage on n'y touche pas. Il est posé sur ses roues derrière. On va juste régler le parlogramme avec notre levier. Et si vous regardez bien l'élément par exemple qui est derrière l'halogène. Si je veux aller dans ce cas là moins creux. Je vais juste tourner mon élément semeur. Je joue sur mon parlogramme. Je vais dans ce cas là mettre en bascule mon élément sur les roues de contrôle. Je veux aller un petit peu plus creux. J'ai juste à pouvoir tourner mon parlogramme. J'ai réglé l'ensemble du module. Mais chaque dent reste indépendante. D'accord ? Je ne parle pas de pression au sol au niveau d'un élément. Puisqu'en plus l'élément semeur du priméra a la particularité d'être sur un semoir. Non pas avec un élément qui est tiré mais un élément qui est poussé. Si vous regardez sa conception. C'est très simple. On va avoir la pointe. L'axe sur lequel on aura le pivot au niveau de la dent. Et l'axe supérieur. On a une triangulation. A partir du moment où on cherche à avancer. Systématiquement la dent va chercher dans ce cas là à pénétrer dans le sol. Donc on ne parle absolument pas, on va dire, de poids sur l'élément. J'ai un réglage centralisé de mon module. Mais après chaque élément va être indépendant dans son suivi de sol. Ça c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la pointe, on va être sur une pointe, dans ce cas là, qui va faire 14 mm d'épaisseur. Cette pointe va nous permettre de dégager, nettoyer la ligne de semis. L'intérêt, ça va être quoi ? C'est qu'on n'aura absolument pas de paille ni de pierre sur la ligne de semis. On aura un contact terre-graine en condition optimale. Quelles que soient les conditions. Donc un sommoir comme le Primera, son terrain, on va dire idéal, c'est aussi bien de travailler sur des sols déchaumés. Sur lequel on aura un mulch en surface. qui nous permettra de dégager justement la ligne de semis pour favoriser la qualité d'implantation. La deuxième chose, derrière, directement, batteuse. Pour pouvoir réussir nos couverts, on le sait tous, c'est à peu près, on va dire, dans les 24-48 heures qui suivent le passage de la batteuse. Dans ce cas là, on va pouvoir justement passer dans les chaumes. Quelle que soit, on va dire, la hauteur du chaume. On va dégager et nettoyer la ligne de semis. On va faire une micro-fissuration grâce à la pointe, mais sans jamais lisser le fond du sillon. Et même dans des sols argileux, on ne créera pas, on va dire, une pré-ouverture, éventuellement, on va dire, d'une crevasse, si on a une période de sécheresse après. Puisque là, on aura juste dégagé cette ligne de semis sans talonnage et une dépose de graines en condition optimale. D'accord ? Au niveau justement, donc, du fonctionnement, la seule pièce d'usure, ça va être l'élément, on va dire, au niveau de la pointe. Qu'on va retrouver ici. L'élément repose systématiquement sur deux roues de contrôle qui sont montées avec des paliers. C'est les mêmes paliers qu'on va retrouver sur nos déchaumeurs. Les déchaumeurs de la gamme Decatros, on est sur un palier roulement étanche sans entretien. Au niveau de l'élément, je vais vous montrer justement qu'il n'y a aucune charge, on va dire, sur chaque élément. Puisqu'on a la possibilité systématiquement, vous voyez, de pouvoir manœuvrer l'élément en semeur. Donc, il n'y a aucune charge de dessus, aucune contrainte. Mais on aura un suivi de sol actif, on va dire, de chaque élément. Quelle que soit la configuration, qu'on soit sur une configuration avec un interligne à 25 ou à 18.7 au niveau de la largeur de travail. L'intérêt justement par rapport au semoir, c'est que même un semoir de 6 mètres ne demande pas de puissance. Donc là, à partir d'un 6 mètres, je vais pouvoir travailler à partir de 150 chevaux. Je me retrouve avec des tracteurs qui sont d'un petit gabarit, qui ne sont pas très lourds, pour préserver justement les structures de sol également au niveau de ce concept-là. L'intérêt aussi des doubles roues, d'assurer le contrôle de profondeur, mais de venir à chaque fois donner du dégagement de la fluidité au niveau de la machine. Puisque si jamais j'ai des débris végétaux, les roues vont me les plaquer au sol et va donner de la fluidité à toute la machine. D'accord ? Donc même repasser, on va dire, dans des couverts en végétation, avec, on va dire, des colzas, des févroles, tout ça, je veux dire que ce soit même des céréales, de l'avoine, du tournesol, du moa, du millier, on pourra tout à fait passer dedans. Il n'y a aucun problème. Sans pouvoir, on va dire, tout arracher. Ensuite, le semoir repose sur deux roues basse pression. On est sur des configurations maintenant en pneu radial, obligatoirement, avec la possibilité d'avoir derrière une herse flexidoie, donc au niveau de la herse de recouvrement, la possibilité d'avoir également un élément qu'on appelle le tasse après pro, qui est une version, on va dire, escamotable hydrauliquement, qu'on peut régler en hauteur. C'est une option qu'on peut tout à fait remonter, même par la suite, puisque la poutre au niveau de la fixation du flexidoie est déjà prévue à cet usage. Donc, ce qui fait que c'est évolutif. Au niveau des blocs dozers, sur ces machines-là, à aujourd'hui, Amazon, on est capable de proposer deux versions d'entraînement sur les appareils. Une version avec un entraînement mécanique, vous aurez encore une roue DPA qui viendra sur la roue du semoir à partir du moment où vous descendez les éléments. Quelque chose de très simple. Après, on a une deuxième chose, c'est une version avec un entraînement électrique. Ça, c'est des choses qui nous sont demandées de plus en plus, on va dire, de la part de nos clients pour pouvoir, justement, éventuellement s'adapter sur un terminal au niveau du tracteur, un terminal isobus, tout simplement. Donc, quelque chose d'évolutif. Donc, on aura un bloc dozer électrique sur la partie trémie fertilisation ou alors qui peut servir de trémie petite graine ou alors on aura une version sur un bloc dozer, donc sur la partie céréale, donc sur des gros débits. D'accord ? Les deux sont pilotés indépendamment, ce qui nous permet avec un terminal Amatron ou Amapad au niveau, justement, donc des terminaux Amazon, de pouvoir aussi, à l'avenir, faire de la modulation de débit intra-parcellaire. Demain, on a un client qui souhaite faire une modulation juste sur la partie fertilisation avec un apport PK. Il pourra uniquement moduler sur le PK et rester à 100% sur la partie semence ou faire l'un ou l'autre ou les deux simultanément en fonction du terminal qu'on va utiliser et des cartes de préconisation. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'évolutif puisqu'on est à la base sur des entraînements électriques au niveau des moteurs. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on est sur une version 6 mètres à 18.7, on a également la coupure d'un demi-seumoir possible, on va dire, au niveau de ces machines-là. D'accord ? Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la polyvalence au niveau du Primera, la qualité d'implantation et surtout la mise en terre, voilà, au niveau de l'utilisation de cette machine, sa polyvalence, aussi bien sur du semi-direct, du passage derrière la moissonneuse directement, dans des implantations de couvert, en présence, on va dire, justement, de forts débris végétaux et aussi bien sur du direct que sur du simplifié. Donc, au niveau des vitesses de travail avec un seumoir Primera, les vitesses préconisées, dès qu'on est, on va dire, sur un système de semi-simplifié, un système de semi-direct, à chaque fois, on va chercher à privilégier des vitesses relativement basses. Après, tout dépend de votre précédent cultural. Si on est dans des étoiles en direct, si c'est juste pour l'implantation d'un couvert, on va pouvoir travailler dans des vitesses aux alentours de 8 km heure, des fois un peu plus. Après, tout dépend, on va dire, où juger de chacun. Si on est derrière des sols qui ont été déchaumés préalablement, on peut tout à fait travailler jusqu'à 10 km heure. Après, voilà, si demain, on veut implanter des intercultures ou alors vraiment des cultures avec de la grosse graine, on va dire par exemple comme de la févrole d'hiver ou des pois d'hiver, c'est un seumoir qui peut travailler tranquillement entre 6 et 8 km heure puisque dans ce cas-là, on sera sur une profondeur de semi d'à peu près 5 cm en moyenne en fonction des conditions de sol de chacun également. Au niveau suivi technique et support technique au niveau de la société Amazon, la société Amazon, elle est basée à Ono, c'est à proximité de Chartres. Donc après, deux formules. Là, c'est pareil, on passe systématiquement par notre réseau de concessionnaires. Notre réseau de concessionnaires, s'il y avait, on va dire, éventuellement une intervention technique, c'est déjà lui le premier intervenant. Et après, on va dire, au niveau des pièces détachées, en fonction de la disponibilité, ça peut être livré, on va dire, pour le lendemain. Voilà, tout simplement. d'accord ? À peu près sur tout le territoire français.